Anna Marribia, cette année le concours était autour des stéréotypes de genre, des stéréotypes femmes, hommes, le patriarcat, les inégalités autour de la femme. Donc pour moi c'était des thématiques en tant que jeune femme qui étaient très importantes surtout dans la société marocaine et c'était important pour moi de voir qu'est-ce que les jeunes de moins de 30 ans pensent et ont envie de dénoncer. Donc dans ce sens j'ai été très surprise de voir de très beaux court-métrages, très engagés et voilà donc je pense que l'évolution et les égalités hommes-femmes c'est aussi en permettant à la télévision, dans les films, d'avoir des femmes fortes qui voilà qui montrent un peu un exemple aussi différent. C'est un long-métrage qui est un petit peu dans le prolongement du court-métrage qu'un porté les bêtes meurent, qui se situe dans un genre un peu d'anticipation. Donc aujourd'hui avec le Covid, est-ce que c'est l'anticipation ? On est comme dans un film de science-fiction en réalité. Donc voilà, ça emprunte un petit peu à des films de code de genre dans un Maroc en état d'urgence face à un événement qui nous plonge dans l'inconnu. Moi j'ai de la chance de pouvoir faire mon long-métrage, d'être libre et indépendante dans mes choix. Donc pour l'instant c'est ce que j'ai envie de faire, de continuer là-dedans. Je suis plutôt de celles qui ont envie de rassembler les gens au cinéma que de moins aller vers Netflix. Je pense que des films de cinéma vont vers Netflix donc peut-être que mon film finira sur Netflix, mais en tout cas j'ai envie qu'il y ait une carrière dans des salles de cinéma avant. Mais voilà, je travaille sur mon deuxième long-métrage aussi, un projet de série, vous parlez de série, je travaille aussi sur un projet de série. Tout ça au Maroc bien évidemment, mais avec l'envie de faire des projets marocains, mais qui puissent être internationaux à la fois. Moi j'essaye de faire le meilleur film possible, que ce ne soit pas juste un film je fais tout pour que ce soit le film qui touche le plus de gens, qui questionne les gens, et puis s'ils gagnent des prix tant mieux, et s'ils n'en gagnent pas tant pis.